Bonjour à tous et bienvenue pour l'analyse du dernier Big Four de l'année 2014, c'est-à-dire les Survivor Series que vous avez pu suivre de la nuit du 23 au 24 novembre 2014. Ce PPV fait office comme avant-dernier PPV de l'année en attendant TLC qui se passera dans trois semaines le 14 décembre si je ne me trompe pas. Et donc pour ces Survivor Series nous avons assisté à six matchs dont deux que je vais être assez bref parce que je n'ai pas beaucoup aimé puis deux autres qui ont été à mon sens totalement géniaux. Malheureusement la note du PPV en lui-même n'est pas énorme tout simplement parce que ces deux matchs que j'ai cités qui étaient à mon sens très médiocres ont bien fait chuter la moyenne mais j'en parlerai plus tard quand je parlerai justement de ces matchs-là. Voilà donc sans transition, je vais parler directement du Fatal Foray match qui opposait quatre équipes donc Goldust et Stardust qui défendaient leur titre par équipe contre Miz et Mizdo, contre Los Matadores et contre les Usos. Premièrement j'ai mis pas de nouvelles tenues pour les champions donc Gold et Stardust s'étaient annoncés comme quoi ils allaient arriver avec un nouveau look, ce n'a pas été le cas. C'est pas un tournée de match donc oui j'ai remarqué ça de moi-même, c'est très très bien. Il n'y a pas non plus d'élimination donc ça c'est une chose qui m'a assez déçu pour le tournée de match, pas forcément. Mais vous savez que je ne suis pas fan des Fatal Foray tag team match en sachant qu'il y a quatre lutteurs, donc un pour chaque team, voire même les deux qui attendent chacun dans un coin du ring, je trouve ça assez fade. Ça le fait, c'est même très bien pour un normal tag team match entre deux équipes mais avec quatre pour moi ça ne marche pas, c'est pour ça que j'ai mis qu'il n'y avait pas de tournée de tag team match, c'est parce que je le préférais et pas parce que j'ai fait une simple observation. Concernant le match même j'ai mis que le rythme était progressif au fil du temps, c'est à dire qu'au départ le rythme est assez lent et puis on finit le match avec un rythme assez soutenu. Miss 2 est incroyable, je vais le dire à chaque fois je crois mais j'adhère totalement et je pense que je suis de loin plus seul à présent. J'ai mis bon rythme quand même, ça ça allait avec le rythme progressif au fil du temps. Malgré tout il y a quelques cassures dont des prises de soumission qui ont un peu bâclé ce rythme. Et puis au final j'ai mis que le match était trop court pour un match à quatre, à quatre équipes dans le sens où il y a eu plusieurs schémas qu'il n'y a pas eu entre deux équipes ou alors tout simplement des temps de temps si je peux si je peux dire ça comme ça, qui ont été trop courts entre affrontements entre deux équipes vu qu'elles étaient quatre. C'est à dire qu'il y a deux équipes qui restaient inactives durant tout le match donc je pense que le temps a duré 15 entre 15 et 20 minutes, 15 plutôt et je pense qu'on aurait pu facilement aller avec un 25 surtout quand on pense qu'il n'y avait que cinq matchs qui étaient annoncés pour ce choix. Voilà et donc pour ces petits bémols là j'ai mis la note de 7,5 sur 10 comme vous pouvez le voir sur le schéma que vous voyez sous vos yeux dès maintenant. Voilà maintenant un match que je n'ai pas apprécié du tout c'est le Divas Survivor Series Match donc le 4 contre 4. C'est pas traditionnel dans le sens où il y en a, c'est pas du 5 contre 5. Ça c'est le manque de Divas, faut pas s'étonner. J'ai mis que j'étais agréablement surpris parce que c'était très très bien rythmé pour un match des Divas. Ça y allait, il y avait de rares temps d'attente, de rares temps où le rythme était totalement arrêté, où il n'y a pas eu de cassure en fait. Il y a eu quelques botches cependant et pas de grandes prises en règle générale. À l'image d'Emma, moi je suis pas fan, vous le savez à présent, je trouve que les prises n'ont pas d'impact, donc ça je l'ai mis dans les bémols du match. Et puis j'ai mis pourquoi tant d'acharnement sur Page ? Effectivement il y a des lutteuses qui ne méritent pas forcément leur victoire là, dans le sens où pour moi elles n'ont pas fait grand chose. À l'image d'une Emma, à l'image de même Natalia qui n'a fait absolument rien du tout durant cette année 2014. À côté de ça, dans l'autre équipe, Cameron n'a rien fait effectivement, mais il y a les Slayers, donc composés de Summery et Leila, qui ont quand même une petite évaluation durant cette année. Et puis il y a surtout Page qui a été deux fois championne des Divas. Et moi ce qui m'énerve, c'est que Page n'a même pas fait une seule élimination, c'est du 4-0. Ça ne me plaît pas du tout et puis pour ces raisons-là j'ai mis 5,5 sur 10. Voilà. Maintenant on repasse à nouveau sur un match qui m'a énormément plu. C'est le match d'Inambrose contre Bray Wyatt. Alors déjà, est-ce qu'on peut appeler ça un match ? J'ai mis que ça commençait fort directement. C'était bien rythmé, il y avait de bons enchaînements. Il y avait encore une fois là, dans ce match-là aussi, que très peu de cassure de rythme. C'était toujours bien actif, bien rythmé. Et ça c'est un point à mettre encore une fois... Je vais le mettre du côté de Dean Ambrose. Bray Wyatt a aussi fait que ce match-là est très bon parce qu'il a fait un match énorme. Mais Dean Ambrose donne toujours une énergie au match et ça c'est... On ne peut pas le mettre de côté. Déjà au main event de l'Innocell, ce mec dégage d'une énergie qui fait que, dans tous les cas, le match va être, en règle générale, bien rythmé. Voilà. J'ai mis le public à fond dedans. Donc ça c'est un très très bon point. Et puis concernant la victoire de Bray Wyatt par les qualifications, j'ai mis, selon mes notes, voilà comment terminer le match sans décrédibiliser un des deux lutteurs. Effectivement, Bray Wyatt revenait de blessure, d'absence. En tout cas, il n'était pas blessé. Dean Ambrose a perdu pas mal de matchs contre cet Rollins et puis il devient, ou en tout cas c'est le top face numéro 2, si on peut dire ça, juste derrière John Cena. Donc on ne pouvait pas non plus, la WWE ne pouvait pas se permettre de le faire perdre à nouveau par pinfall de façon clean. Je trouve qu'ils ont trouvé un bon compromis avec tout ça et le fait de se terminer le match en disqualification est une bonne chose. Maintenant, c'est le Hillet qui ne gagne pas en disqualification. C'est plutôt une chose qui arrivera rarement. Et puis, il y a aussi l'après-match avec Dean Ambrose qui s'acharne sur Bray Wyatt. Donc j'ai mis Anarchy Style. Il y a juste un bémol sur tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il fait passer Bray Wyatt à travers une table, il lui donne des coups de chaise et puis sur une échelle, donc voilà, on s'attend, comme l'a dit Christophe Ajus ou Philippe Chiraud, je ne sais plus, à ce que ce soit un avant-goût du prochain PPV dans trois semaines, un TLC, justement pour que ce soit un TLC match. Et puis, en fait, l'échelle servait juste à faire ça, juste faire la pré-annonce, vu que l'annonce arrive plus tard dans le show, qu'il y aura effectivement un TLC match dans trois semaines, mais l'échelle, au fond, n'a servi à pas grand-chose à part à ce que Dean Ambrose grimpe dessus. Voilà, c'est le petit bémol que je mettrais là-dedans. Et puis, ce match, je ne vais pas mettre du 10 sur 10, ce qui arrive plus tard, sans blague, on se demande pour quel match. Et puis, non, non, j'ai mis seulement 9 sur 10, tout simplement parce que c'est ma note personnelle qui fait que je n'avais pas envie de mettre 3 sur 3. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a eu un tag team match, donc opposant, c'était qui ? Bunny et Adam Rose, donc le Lapin Adam Rose, contre Slater, Gator, là, la faute dans le titre, hein, Slater and the Gator, pardon. Ouais, je pense qu'au départ, ils voulaient mettre East Slater et l'Alligator, donc Hornswoggle, contre Adam Rose et le Lapin. Finalement, ça ne s'est pas passé ainsi, vu que Teddy Sunil a pris le rôle de l'Alligator. Mais ce match a été un match clown, pour moi, ça ne sert à rien. Et j'ai mis qu'il n'y a pas meilleur moyen de casser le rythme que de mettre ce match-là maintenant. Ça casse le rythme du PPV, donc pas du match même. Crédibilité est terminée. Là, avec ça, je me disais qu'on ne pouvait pas aller plus loin dans le choix, parce que ça remettait 3 à 0. Finalement, je me serais trompé. Et puis, j'ai mis le seul bon côté, en tout cas personnel, qui a fait que j'ai mis du 0,5 sur 3 dans ma note personnelle, comme vous le voyez à l'écran. C'est la réaction d'Adam Rose à la fin du match, qui m'a beaucoup fait rire, voilà. Mais la note ne va pas haut, hein. C'est du 5 sur 10, donc c'est assez minable, hein, quand même. Ensuite, l'avant-dernier match opposait la championne des Divas, qui défendait son titre, AJ Lee, contre Nicky Bella. Alors, ce match-là, comme vous le voyez, il n'y a pas de schéma de notes, tout simplement parce que ce match est un notable. Il dure 15 secondes, mais j'ai mis, bordel de merde, c'était parfait et imprévisible. Beaucoup de personnes s'en sont plaint. J'ai vu sur Facebook que c'était n'importe quoi de faire perdre le titre AJ Lee de cette façon-là, que c'était du bas-pris. Et non, pourquoi vous dites ça ? Bribella, j'ai toujours dit qu'elle allait faire un heel-turn. Alors là, certes, ça ne s'est pas encore avéré être le cas. Parce que Bribella a le sourire, mais au fond, peut-être que c'est un sourire jaune, un sourire un peu de faux cul, parce qu'elle a encore une semaine à servir sa sœur Nicky. Moi, je dis que de toute façon, heel-turn est là pour Bribella. Ça fait un mois que je le répète. C'est la seule façon de voir les sœurs Bella se réunir à présent. C'est pas un face-turn de Nicky Bella, c'est un heel-turn de Bribella. Ça, j'ai toujours dit. Chose à part, maintenant. Le fait que... Comment faire mieux que ça un heel-turn de Bribella ? Ben, c'est vite vu. AJ Lee sortait avec Daniel Bryan auparavant. Vous vous souvenez très bien du Sheamus contre Daniel Bryan. C'est un WrestleMania 28, je crois. Et puis, tout simplement, Bribella, c'est la femme actuelle de Daniel Bryan. Donc, on pourrait se dire que Nicky Bella a parlé longuement avec sa sœur Bribella afin de lui dire « AJ Lee, elle lui a fait un sale coup à ton homme il y a bientôt trois ans ». Je ne sais pas si tu te souviens, elle a fait perdre le titre involontairement en huit secondes contre Sheamus. Il a perdu son titre poids lourd. Et je pense que cette... Bien sûr, ça, c'est en storyline. Mais le fait que ça puisse être pris maintenant en storyline par la suite, c'est pas négligeable parce que c'est une très très bonne excuse, je trouve. Et puis, donc, elle a fait exactement pareil. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je pense que beaucoup l'ont remarqué. La majorité des fans l'ont remarqué. Du moins, en tout cas, ceux qui suivaient la WW en 2011. C'était 2012, oui, en 2012. Eh bien, vous l'avez vu, Bribella a embrassé AJ Lee. AJ Lee a été troublée. Elle s'est fait ramasser une prise. Bon, ce n'était pas la prise de finition. Et puis, finalement, le match a été terminé comme ça avec l'auteur de Nicky Bella. Moi, je trouve que c'est un très très beau clin d'œil à ce moment de Resson Mini à 28 en 2012. Et je trouve que c'est un très très bon moyen pour que Bribella fasse un heel turn. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est un bon moyen pour AJ Lee de faire perdre son titre ? Non. Là, je suis tout à fait d'accord avec les gens qui disent ça. AJ Lee méritait un match un peu plus évolué, un peu plus élaboré pour qu'elle perde son titre. Après, elle n'est pas à ça près. Elle a beaucoup de jours de règne en tant que championne des divas. Elle n'est pas à ça près. Mais effectivement, c'est un peu salaud. C'est un peu bâtard de faire ça AJ Lee. Un peu dans le même sens que Paige en début de show. Mais oui, pour Bribella, c'était la meilleure chose à faire. Pour AJ Lee, pas. Après, est-ce qu'on favorise Bribella ou AJ Lee ? En sachant qu'AJ Lee est destituée de son titre et Bribella a un heel turn et aide sa sœur Nikki à gagner le titre. Pour moi, les choses sont faites. La WWE a dû faire un choix et je trouve que ce choix-là est juste bon. Si je m'écoutais moi, de toute façon objective, je mettrais 10 sur 10. Parce que pour moi, sur un match court, me faire aimer un match court, c'est déjà très très dur. En plus, avec un changement de titre, c'est encore plus dur. Donc objectivement, je mettrais 10 sur 10. Subjectivement, pardon. Mais objectivement, je ne peux pas parce que je me fixe sur des bases. Et là, c'est juste pas possible de... Avec mon schéma de notes, c'est pas possible de noter ce match. Donc je le mets à notable. Donc il ne sera pas pris en compte dans la note finale. Et c'est dommage parce que ça hausserait la note finale. Et donc, ce PPV sera noté que sur les 5 matchs. Voilà. Et pour terminer cette analyse, le Main Event a vu la team Sina vaincre la team Autorité. Alors, plusieurs points avant de parler du match en lui-même. J'adore le nouveau thème d'Eric Rowan. Parce que de toute façon, il avait le même thème que Lou Carper. Il l'avait lorsqu'il venait en équipe sans Bréwayat du temps de la Wyatt Family. Et le thème, leur thème à ce moment-là, allait quand même mieux à Lou Carper qu'Eric Rowan. Et le thème que Rowan a maintenant est juste magique. J'adore. Ensuite, au match à proprement dit, j'ai mis, c'est ça Mark Henry ? On le fait de nouveau aller avec le Hall of Pain. Et finalement, un coup de poing, un WMD de la part du Big Show, il s'est terminé au bout de 10 secondes. Ouais, j'apprécie pas forcément. Après, une surprise avec la première élimination de la team Sina, c'est Raibach. Je crois que personne ne s'y attendait. Tout le monde aurait dit Dolph Ziegler, parce que c'était le plus petit gabarit de l'équipe. Et Raibach est quand même considéré pour avoir un grand grand push en solo par la suite. Donc moi, personnellement, je ne l'ai pas prédit. Et je pense ne pas être le seul à ne pas l'avoir prédit. Ensuite, j'ai mis, rythme beaucoup trop souvent cassé. Alors ça, c'est vraiment le problème du match. Il y a eu des bons gros rythmes. À la fin, c'est ça qui relève la note à 1. Comme vous le voyez, le rythme là, il est à 1 sur 1. Mais la première moitié, on va dire que le rythme a été cassé beaucoup trop souvent. Et ça a rendu le match assez dégueulasse à certains moments. Heureusement, la fin rattrape bien le tout. Ensuite, j'ai mis plein de bons moments d'anarchie. C'était pas mal. Rousseff éliminé par des comptes extérieurs. Alors là, il fallait s'y attendre. Et c'est tout à fait normal pour ne pas casser sa streak. Et la streak qui sera cassée par highback, je pense, à TLC ou au Royal Rumble. Ensuite, j'ai plus marqué. J'ai plus de notes tout simplement parce que j'étais totalement enjoué par ce qui s'est passé. Le Big Show a fait un heel turn en attaquant John Cena avec un WMD. Alors, je n'ai pas été enjoué par le heel turn de Big Show. Parce que ça arrive beaucoup trop souvent de heel turn et de face turn pour le Big Show. En plus, je vous rappelle qu'en 2011, je crois que c'était à Capital Punishment. Ou un truc comme ça. Ou over the limit, je ne sais plus. Il y avait John Laurinaitis contre John Cena. Ou alors c'était en 2012, 2013. Mais bref, ce n'est pas important. Et puis, finalement, le Big Show avait été viré par John Laurinaitis, je crois. Et pour le réintégrer, Big Show avait... C'est des ralliers du côté de Laurinaitis. Elle avait attaqué Cena. Donc, ça fait quoi ? Ça doit faire deux ans de cela. Donc, je trouve que c'est un peu trop coup sur coup. Big Show fait toujours des heel turn sur John Cena. Moi, ça ne me plaît pas. Et puis, franchement, ce n'est pas original. Ils auraient pu trouver ça pour quelqu'un d'autre. Big Show, oui. Pour l'impact, afin que Cena se fasse river les épaules au sol. Mais après, pourquoi Big Show ? Voilà, ça, c'est le petit mauvais côté, si on veut bien. Mais non, j'y étais en joué. Parce que Cena était le troisième à se faire éliminer dans son équipe. Et c'est ça, au fond, qui est quand même assez jouissif. Je sais que tout le monde l'annonçait, et moi aussi, dans les survivants. Et pourquoi pas le seul survivant. Pour qu'il soit crédible pour affronter Lesnar, et visiblement au Royal Rumble. Et finalement, non. La WWE casse ça, et c'est très très bien. Ils nous offrent Ziggler à la fin au lutte de Cena. Et moi, j'ai été totalement en joué. Peu importe la victoire de la team Cena ou de la team Autorité. C'est tout ce qu'il me fallait pour que j'apprécie le reste du show. Et j'ai trouvé ça juste parfait. Maintenant, le fait que Ziggler soit seul face à trois lutteurs, je trouve que c'est un petit peu abusé. Ils auraient pu éliminer Kane avant que Ziggler se retrouve seul. C'est un petit détail, mais Ziggler est un petit gabarit. Il est très résistant, mais résistant, il a joué la victime. Mais résistant ne veut pas dire forcément attaquant. On va plutôt dire qu'il est défensif et qu'il prend beaucoup sur lui. Mais il finit, en règle générale, pas forcément ses matchs. Il résiste très très longtemps. Bon, à part pour son règne intercontinental, le dernier, où il a été très très résistant et il a gagné ses fins de match. Je trouve qu'en règle générale, Ziggler est plus résistant que combatif. Et c'est ça que je vais reprocher là-dessus. Mais c'est un détail. Donc, il élimine Kane, il élimine Luke Harper. Et puis là, voilà, Triple H s'interpose, attaque Dolph Ziggler. Et on voit l'arrivée de Sting. Alors, les frissons. Je pense que c'est déjà le deuxième main event de suite qui nous fout là, la WWE avec le main event d'Elinus Selle, qui est juste magnifique. Alors, franchement, le combo Elinus Selle et TLC est juste parfait à mes yeux. Voilà. Et c'est le troisième meilleur moment pour moi que j'ai vécu cette année. Avec le match Seth Rollins contre Dinebrose et Elinus Selle. Il y a ce moment où Sting fait ses débuts. Et puis le moment où Brock Lesnar détruit la streak de l'Undertaker. Voilà, c'est vraiment, pour moi, l'année 2014, elle se résume à plein de choses. Mais ces trois-là, c'est vraiment les trois moments forts, je trouve. C'est assez incroyable. Je pourrais aussi parler d'Ulton, de Seth Rollins. Je pourrais aussi parler de NXT, qui a fait un très très bon pas. Mais ça, je vais en parler peut-être dans une autre vidéo. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant. Mais Sting arrive, et le regard de Sting qui ne change pas. Il est sérieux, il fixe Triple H. Et là, maintenant, on se pose une question. En tout cas, moi, je me suis posé la question de savoir si Sting allait regarder Triple H et nous faire un peu, je ne sais pas si vous suivez la TNA, lorsque Hulk Hogan et Eric Bischoff étaient arrivés sur le ring, lorsque Kurt Angle défendait son titre à Bound for Glory 2011, je crois, ou 2010, contre Jeff Hardy et Mr. Anderson. Et puis finalement, Hulk Hogan arrive sur le ring pour dire à Eric Bischoff, non, 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 tu ne vas pas faire gagner le heel. Moi, j'ai envie de rétablir les choses. Et puis finalement, il se rallie du côté d'Eric Bischoff et donne la victoire à Jeff Hardy. Donc voilà, j'imaginais plutôt un truc comme ça. Donc là, dans cette occasion-là, Sting regarde Triple H longuement. On s'attend à ce qu'il se frappe. Et puis tout d'un coup, Dolph Ziggler se relève et puis Sting l'attaque. Voilà, cette version-là aurait pu arriver. Ou alors la version qu'on a eue hier, c'est-à-dire que Sting attaque Triple H et donne la victoire à la Team Sina. Ce qui était quand même la plus plausible. Mais effectivement, je pense que beaucoup de monde s'attendait plutôt à une arrivée de Randy Orton ou de Romain Reigns. Mais Romain Reigns, on l'a vu plutôt dans le show, je ne le précise pas, qui a annoncé son retour le mois prochain. Donc voilà, moi je m'entendais à Randy Orton. C'est Sting qui est arrivé. Marcus Orton, je te fais un petit coucou, tu as été déçu. Mais en même temps, pour que la Team Autorité se finisse, pour que Triple H et Stephanie McMahon soient destitués de leur rôle, il fallait mieux que... Et ça a plus de prestige de se faire attaquer par Sting. Et ça pourra amener un match Sting- Triple H à WrestleMania 31, plutôt que ce soir Randy Orton qui aurait été plutôt classique. Donc voilà, j'attends à ce qu'on voit Randy Orton ce soir au ROC. Donc je débattrai ce ROC avec vous. Mercredi pour le Blastied Ropen 1122. Je crois que je n'ai rien oublié à part ça. En tout cas, moi je l'ai bien apprécié. Et la note, bien sûr j'ai mis 10 sur 10, comme vous l'avez vu sur le main event. Et la note finale, c'est un 7,4 sur 10. Alors effectivement, ça paraît peu. Je suis assez enjoué, je suis assez content de ce qui s'est passé. Je pense que vous pouvez le ressentir. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le Divac Survivor Series Match et puis le tag team match entre les Faces Lapin et Rose contre les Slater Gator qui ont fait couler la note du PPV. Je ne peux pas, je suis obligé d'être objectif et pas subjectif. Et je dois prendre vraiment tout en compte afin de former une note globale. Sinon c'est clair que je mettrai à 9 sur 10 facilement parce que les mauvais moments je les mettrai de côté, je ne prendrai que les bons. Sauf que là, je suis obligé de tout prendre et tout regarder avec du recul. Voilà, donc j'espère que vous comprenez ma note de 7,4 sur 10. Voilà, j'ai terminé pour mon analyse. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi. N'hésitez pas à liker la page OpenSempire et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve le mois prochain pour l'analyse de TLC concernant Over the Results. Ce sera le dernier de l'année, donc j'espère que vous serez présents. Voilà, merci encore une fois à tous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada